... Bonjour, vous êtes passé à Superbeur. Il y a un internat là-haut sans doute. Oui, il y a un internat. Vous êtes là dans le cadre de l'échange avec EGELFENDER ? Non, c'est Erasmus+. D'accord. Erasmus+, c'est l'agence Erasmus qui en fait propose aussi des projets de formation aux professionnels. On est au lycée Julfil qui participe à la quinzaine de l'amitié franco-allemande en organisant des échanges entre l'Allemagne et la France au niveau des classes germanistes, en tout cas du lycée Julfil. Et l'idée c'est de rencontrer 33 lycéens germanistes de seconde pour leur présenter le système judiciaire allemand qui fonctionne par l'Anders, donc par région. Elle est un petit peu surprise qu'en France on parle de personnes vulnérables alors comme fait, chaque être humain est d'après elle vulnérables. Et elle aimerait bien qu'en Allemagne on dise pareil. Et je pense qu'on ne soit pas tous les blessés, mais qu'on a tous besoin d'un soutien. Et elle aimerait bien que cette notion d'aider les autres, les soutenir, soit devenu normal dans nos vies. Est-ce que certains parmi vous sont partis en Allemagne déjà? Et c'est pourquoi je veux regarder dans la future et vous êtes la future. Elle veut regarder l'avenir et c'est vous l'avenir, en fait c'est vous. C'est vous tous. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la justice et d'un juge ? Oui, pour faire régner l'ordre. Quand on parle des parents, oui. Se sentir protégé. Se sentir protégé. Quand on est un adulte très fragile. Parce que handicapé, physique ou psychique, c'est tout le problème des personnes qui ne sont pas très stables. Et qui sont suivies par exemple en psychiatrie. Et ce n'est pas une maladie d'être suivi en psychiatrie, c'est parce qu'on est fragile. Et donc quand on est adulte, on a aussi besoin d'être protégé. Et donc le rôle du juge, c'est pareil en Allemagne, le rôle du juge, c'est d'essayer d'aider les personnes à dire ce qui leur est arrivé. Pour qu'ensuite, non seulement nous puissions arrêter, remettre de l'ordre, sanctionner quand c'est nécessaire, mais aussi pour que la vie continue. Un tiers de la population allemande a eu, dans sa vie, enfin, un problème psychiatrique, une hospitalisation. Un tiers de la population. En tant que juge, elle considère tout à fait normal qu'on n'est pas, qu'on soit parfois hospitalisé, qu'on ait des soucis psychiatriques. C'est pas toujours le corps qui a mal, elle dit, ça peut être aussi l'âme. Nous ne sommes pas des machines, et c'est bien ainsi. Si vous remarquez quelqu'un dans votre entourage, dans votre vie, qui a des soucis, qui est triste, de ne pas hésiter. Et aussi l'agressivité. Et être quelqu'un d'agressif, de le signaler, d'en parler. Nous sommes chacun responsable pour l'autre, et ça peut être un ami qui nous aide. C'est toujours utile de parler. Quand on a un projet, quel qu'il soit, on le construit progressivement. Donc en essayant d'être sérieux dans ses études, d'être ouvert dans ses études, mais aussi de s'intéresser à ce qui existe autour de soi. Lire des journaux, lire des romans, aller au cinéma, discuter, communiquer, ne pas oser, avoir peur de poser des questions. Parce que c'est ça qui enrichit votre réflexion. Et vous verrez quand vous arriverez en terminale, que le cours de philosophie fait prendre sens à beaucoup de choses. À la littérature étrangère, à la littérature française, à l'histoire, à l'apprentissage des langues. Et après, en seconde, c'est normal de ne pas le savoir. C'est interrogé, posez-vous des questions, c'est normal. Je crois qu'ici, nous ne savions pas en seconde ce que nous allions faire. Sauf qu'un particulier. Et je pense que quand on construit un projet professionnel, c'est vrai qu'on construit aussi son projet de vie et son projet familial. Parce que je pense que tout est lié. C'est de se dire, le jour où je rentre dans le marché de l'emploi, j'ai choisi cette formation, il faut que j'y sois bien. Et pour y être bien, il faut être bien aussi dans la vie familiale. Et Dieu sait, c'est un dossier qu'on porte au nom de l'UNAF. C'est la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Merci. 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 Merci d'être venu. Parce qu'elle a été au lycée. Merci. 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 Merci.